7h17 tous les matins, on aime donner la parole à ceux qui créent de l'économie, ceux qui créent des emplois dans les Alpes-Maritimes. Et c'est une nouvelle méthode pour apprendre l'anglais qui permet à notre invité de créer un emploi, des emplois même. Vous dites nouvelle méthode comme ça ? C'est révolutionnaire monsieur. Révolutionnaire, ce que propose Mehdi Ben-Rahalat. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Hype Kids, c'est le nom de votre réseau société. Dites-nous pourquoi elle est révolutionnaire, cette entreprise niçoise ? Pour contextualiser un tout petit peu, Hype Kids c'est l'histoire d'une rencontre entre un ingénieur et une professeure d'anglais. Donc vous et une professeure. Exactement. Carmina et moi nous sommes rencontrés à Brighton et elle, fort de ses 20 ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais, pour avoir été consultante pédagogique pour Cambridge, elle a tout de suite constaté que le besoin de l'anglais était chez les enfants. D'ailleurs, des statistiques à cette époque-là montraient que 4 enfants sur 5 au niveau du bac n'avaient pas le niveau d'anglais requis en France. Et là, vous vous dites, on va monter une entreprise ? On se dit, on va monter une entreprise, mais d'abord on va soumettre l'idée. Donc on a soumis l'idée au Watakaton à Sofia Antipolis, où on a gagné le prix de l'innovation. Et donc là, aujourd'hui, vous vous implantez à Nice ? Exactement. On a commencé à Brighton et depuis octobre dernier, on a ouvert notre filiale à Nice. A partir de quel âge on peut essayer Hype Kids ? Mais d'abord, dites-nous, pourquoi c'est révolutionnaire ? Alors, la méthode révolutionnaire, elle est au niveau de l'évaluation de départ. On fait le parcours utilisateur, le parent arrive sur notre site, il s'inscrit et nous lui offrons une évaluation de départ pour chacun de ses enfants. C'est-à-dire que ça, c'est gratuit ? La première évaluation est gratuite ? C'est gratuit et c'est super important pour nous, parce qu'on va pouvoir évaluer l'enfant sur son âge, son projet. Peut-être qu'il a besoin d'intégrer une école bilingue, peut-être qu'il veut faire ses premiers pas en anglais ou avoir un examen Cambridge. On recherche également ses besoins linguistiques. Est-ce qu'il est peut-être dyslexique ou au potentiel ? C'est son style d'apprentissage ? On est tous ici différents, on a un apprentissage différent, peut-être auditif, visuel, kinesthésique et une personnalité différente. Donc tout est adapté à l'enfant ? Tout est adapté à l'enfant. Nous ne prenons pas un programme déjà préconçu, nous réalisons le programme autour de l'enfant. Et ça coûte plus cher ? Absolument pas. C'est-à-dire, combien ça coûte ? Je vais vous laisser mon enfant pour qu'il parle anglais, combien ça coûte ? Alors c'est très simple, nous avons deux types d'offres, les désabonnements et des packs. Et les abonnements commencent à 59 euros par mois. C'est que les enfants, parce que Nicolas par exemple c'est un grand enfant et il parle très mal anglais. Alors lorsque vous vous inscrivez sur Hype Kids, vous créez un compte famille. Donc on s'adresse aux enfants de 3 à 18 ans principalement, mais les parents également demandent à avoir des cours et c'est possible avec nous. Comment on vous contacte Mehdi ? Alors directement sur notre site internet Hype Kids.com. Vous voulez parler anglais, vous savez qu'il y a cette entreprise qui est adaptée à votre enfant. Vous retrouvez aussi les coordonnées sur l'appli France Bleu Azur. Les innovations de la Côte d'Azur tous les matins sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur à 7h15. La météo aussi tous les matins, puis la vôtre, donc c'est la meilleure. Alors Michel nous dit...